Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer d'être brève afin de vous libérer, on sent déjà poindre des signes de fatigue. Alors ça tombe bien puisque finalement ce que je devais vous présenter ça a été beaucoup dit au cours de cette journée, donc finalement je vais aller très vite sur certains points et ça permettra de les rappeler pour ceux qui n'étaient pas là notamment ce matin. Alors très rapidement merci beaucoup aux organisateurs pour cette initiative et je tiens aussi à souligner le fait que c'était assez intéressant dans la composition des participants de voir que beaucoup de géographes qui habitent à Paris ou qui travaillent à Paris se sont déplacés et que c'est quand même la quatrième fois que l'université de Bordeaux organise ce type de manifestation et il n'y a pas d'équivalent à Paris. Donc de ce point de vue là il y a quelque chose à féliciter ou en tout cas à célébrer, c'était merci de l'avoir fait. Alors mon propos sera de faire un topo sur la question de mesurer l'homophobie mais plus que de vous apporter des réponses, je vais essayer de soulever une série de questions dont je laisse à chacun la possibilité de s'emparer, que vous travaillez dans le milieu associatif, que vous soyez des élus ou des chercheurs. Donc de ce point de vue là je ne vais pas vous apporter des solutions mais en tout cas je vais soulever un certain nombre de questions qui me semblent être des questions importantes. La première question que je voulais vous soumettre c'était de se poser la question de quel est l'intérêt et quel est l'enjeu à un moment donné de faire des mesures. Vous avez peut-être vu ça dans plusieurs interventions aujourd'hui, à un moment donné on a mobilisé des chiffres et il y avait cette idée que le chiffre allait être un enjeu important. Je vous rappellerai une citation importante qui est « se compter pour compter » et de ce point de vue là l'intérêt des enquêtes qui peut être faites et de la production statistique c'est que justement c'est un moyen de pression important. Dire dans une société il y a 0,5% de discrimination ou dire il y a 10% de la population qui est discriminée c'est pas tout à fait la même chose. Donc de ce point de vue là l'idée de dire on va mettre en place un observatoire, on va mettre en place des enquêtes pour mesurer l'homophobie c'est un enjeu extrêmement important parce que derrière les chiffres qui sont produits on a des moyens de pression. Deuxième élément qui me semble être un enjeu scientifique important mais pas seulement un enjeu scientifique c'est l'idée de pouvoir analyser et comprendre des logiques à l'oeuvre. Donc derrière ces enquêtes là il n'y a pas seulement produire des chiffres statistiques qui pourront être mobilisés il y a aussi l'idée de comprendre des dispositifs pour mieux lutter contre eux. Et de ce point de vue là je trouve que c'est intéressant qu'aujourd'hui on soit à la croisée aussi dans ce lieu là des questions d'action publique et justement le troisième objectif peut-être de cette mesure c'est de mettre en place des politiques publiques pour essayer justement de lutter contre l'homophobie. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention par rapport à cette intervention sur mesurer l'homophobie c'est l'existence de données disponibles. On ne dispose pas forcément de beaucoup de données mais en tout cas il y a des données disponibles qui existent. Les premières elles ont été beaucoup rappelées dans la journée, enfin au cours de la journée c'est les rapports de l'association SOS Homophobie. Et de ce point de vue là, on a là un outil qui est un outil extrêmement intéressant. Alors je ne sais pas si c'est extrait du rapport de SOS Homophobie mais en tout cas dans l'appel aujourd'hui il y avait mentionné Bordeaux est une des villes de France où sont signalées le plus d'agressions homophobes. Donc cette phrase m'a interpellée et j'avais envie de la soumettre à votre sagacité et en tout cas de réfléchir à la façon dont on peut lire cette phrase. Il y a deux façons de la lire. Première façon de la lire c'est de la prendre au mot et de dire c'est une catastrophe, Bordeaux est la ville la plus homophobe, enfin une des villes les plus homophobes de France, c'est un constat d'échec. Une deuxième façon de la lire c'est de réfléchir à la manière dont les données ont été produites pour arriver à ce type de conclusion. Si on part de la façon dont les données sont collectées dans les rapports de SOS Homophobie et bien là une autre lecture est possible. Les données de SOS Homophobie sont des données déclaratives ce qui sous-entend que les personnes ont une démarche volontaire de déclaration, des discriminations, des violences subies, des agressions subies. Et dans ces cas-là une autre lecture de cette phrase pourrait être de dire que justement parce qu'à Bordeaux il y a une politique qui est en train de se mettre en place pour lutter contre les discriminations, cela participe pour les habitants de l'agglomération d'une prise de conscience de ce qu'ils subissent et donc d'une capacité supplémentaire à pouvoir le dire. Donc de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on lit les chiffres ? Est-ce qu'on les lit comme un constat qui serait une photographie de la réalité d'une situation ? Ou est-ce qu'au contraire on les lit dans un dispositif qui est un dispositif de déclaration de rapports qui sont des rapports de domination ? Autre donnée disponible, je vous rappelle, c'est les enquêtes presse gay qui disposent de nombreuses questions autour de justement les discriminations qui sont subies. Le problème, c'est que ces données-là ne concernent que les gays et absolument pas les lesbiennes. Là aussi, on est dans un dispositif de démarche volontaire des personnes pour répondre à l'enquête. Il existe de nombreux travaux qui sont des travaux beaucoup plus qualitatifs basés sur des récits, des témoignages. Et de ce point de vue-là, on peut aussi y trouver matière pour essayer de comprendre les logiques à l'œuvre. Dernier type de données disponibles dans cette liste non exhaustive, c'est des enquêtes qui ont été faites en population générale. Je pense notamment à l'enquête Histoire de vie qui a été menée à l'INSEE et à l'INED. Et une enquête où ces questions-là sont abordées de manière beaucoup plus explicite que dans HDV, c'est l'enquête TO, Trajectoire et Origines, dans laquelle il y a explicitement des questions justement sur les discriminations liées à la sexualité. Donc, on a comme ça des données qui peuvent être mobilisées, qui doivent être toujours lues dans le cadre de leur production. Parce qu'un élément qui est important à rappeler, c'est que toutes les données que vous avez ne sont jamais représentatives. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de recensement de la population. Donc, il faut prendre ces données-là de manière critique, en regardant à chaque fois qui il y a derrière la population qui est étudiée. Donc, de ce point de vue-là, je vous invite à faire un petit travail, à aller regarder à la fois les questionnaires et la description de la population. Troisième point qui justement découle de ce que je viens de dire, c'est qu'est-ce qu'on mesure finalement ? Quand on veut mesurer l'homophobie, qu'est-ce qu'on va mesurer ? Et c'est extrêmement important quand on veut monter une enquête, de se dire quels sont les critères sur lesquels justement on va travailler. Est-ce qu'on travaille sur des actes, en particulier des violences, qui vont être des violences physiques ? Est-ce qu'on travaille sur des meurtres ? Est-ce qu'on travaille sur des injures et des insultes ? Et je vous rappellerai l'importance de l'injure comme expérience fondatrice. Je vous renvoie aux travaux de Didier Eribon. Par rapport à ces deux éléments, il existe déjà un dispositif législatif. Et finalement, on est sur des données qui sont d'une certaine façon prises en compte. Le problème, on l'a vu durant toute cette journée, c'est que l'homophobie ne s'arrête pas uniquement à ses actes ou à ses injures. Il y a les bons mots qui vont être professés, les blagues. Il y a aussi les discriminations, le fait qu'on vous refuse un logement, le fait qu'on vous refuse éventuellement une promotion, un emploi. Il y a aussi, de manière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus difficile à appréhender, cette place spéciale qui est assignée aux gays, aux lesbiennes, aux trans. Dans le monde, Judith Butler parlait de mode ontologiquement suspendu et d'une place qui était une place liminale où les personnes sont et ne sont pas humaines. Donc de ce point de vue-là, c'est comment on prend ça en compte. Quatrième point qui me semble être un point important, c'est justement la différenciation qui a été faite tout au long de la journée entre homophobie et hétérosexisme. On a derrière ces deux mots des choses différentes. On a d'un côté une acceptation qui va être beaucoup plus psychologisante et de l'autre côté une acceptation qui sera beaucoup plus idéologique, extensive. Ça nous renvoie au caractère protéiforme justement de cette notion d'homophobie et justement elle est importante à prendre en compte pour savoir à chaque fois qu'est-ce qu'on mesure, de quoi on parle. Cinquième point, Yves l'a très bien rappelé, c'est que finalement l'homophobe c'est toujours les autres. Et ça c'est quelque chose d'assez confortable. Tout à l'heure vous avez cité Serge Simon et il y a une anecdote, elle est un peu longue mais je vais quand même vous la lire parce qu'elle me semble assez instructive. Justement dans l'ouvrage qu'il a publié, qui est l'ensemble des témoignages qu'il a pu recueillir suite au mariage de Bègle, il raconte en préambule justement cette expérience-là. Donc il découvre avec stupéfaction à la suite d'un dîner où il avait été avec un ami gay que non seulement les gens bien qui participaient de ce dîner sont capables de tenir des propos homophobes, mais en plus, d'une certaine façon, il a participé de cette logique. Donc il écrit, Peu de temps auparavant, je la croyais limitée aux skinheads et aux intégristes religieux. Mais un jour, que je dînais chez des amis, ce mot prit un autre sens. À la table, des couples ordinaires où la quarantaine bobos s'affichait confortablement. Je m'étais rendue à ce repas accompagné d'un ami gay, inconnu de mes hôtes. L'alcool, la conversation, prit une tournure grivoise. Les mots tarlouzes, pédés, fusés, ça et là. Des blagues, des anecdotes, des ponctuations de phrases viriles. Rien de plus qu'une homophobie langagière, ordinaire, où l'homosexualité est pour le mieux tournée en dérision, pour le pire, synonyme d'infamie. À cette table pourtant, point d'extrémistes ou de skinheads, des gens bien. Plusieurs fois, je me tournais vers mon ami qui, lui, s'était réfugié dans un silence protecteur. Seul son teint, inhabituellement pâle, traduisait sa gêne. À la sortie du dîner, je lui présentais mes sincères excuses. Sa gentillesse, son intelligence et son amitié me pardonnèrent immédiatement. Il avait tellement l'habitude. Puis il ajouta que j'étais le premier à tenir de tels propos. Une longue conversation s'en suivit, au cours de laquelle je réalisais que ma culture d'homme fort, exacerbant sa virilité, se nourrissait d'un discours quotidien, parsemé d'homophobie. Je ne mis que quelques minutes à réaliser l'ampleur du quiproquo. Ce soir-là, j'étais choquée par les dialogues d'une pièce, dont j'étais l'un des acteurs, et un des acteurs principaux. De ce point de vue-là, il me semble intéressant de réfléchir, avant de désigner des coupables de l'homophobie, de penser aussi à nos propres pratiques. Sixième point, je voudrais rappeler les cas avec lesquels nous sommes mal à l'aise. Certains ont été présentés, je vais essayer de passer rapidement, qui renvoient à ces effets de domination, qui sont des effets de domination contrastés. Petit rappel par rapport à cette question des rapports de domination. Les rapports de domination, on peut très bien les lire dans l'interaction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe dans une interrelation dans laquelle des individus sont pris. Et la deuxième lecture qu'on peut en faire, c'est en termes de rapports sociaux. Et de ce point de vue-là, la question du sexisme, du racisme et de l'homophobie peut renvoyer à la fois à des interactions individuelles, ou alors à des rapports sociaux plus globaux. Donc de ce point de vue-là, ce matin, Charlotte Prieur a pointé du doigt un certain nombre d'anecdotes, parmi lesquelles justement des formes de racisme qui peuvent poindre. Alors juste une anecdote pour illustrer ça. Rachid, 34 ans, Saint-Ouen, rédacteur, originaire d'Egypte, qui note, dans les boîtes, on nous tolère qu'est efféminé, louqué, cloné. Un soir, j'étais dans un bar assez soft du Marais avec un copain. Le serveur est venu nous voir et nous a dit, vous savez que c'est un bar gay ici, nous avons réalisé que nous devions être en décalage. Et donc, justement, il prend conscience qu'il n'était pas à sa place en tant que, justement, gay racisé. C'est la même chose avec des formes, justement, d'exclusion qui vont être liées à l'âge ou liées, justement, à des apparences qui ne seraient pas conformes aux attendus. Donc là, j'ai juste un exemple de témoignage. J'interroge un homme de 52 ans, parisien, et je lui dis, est-ce que vous vous êtes déjà fait agresser ou insulté dans la rue ? Il me répond, non, jamais agresser. Par contre, les insultes de plus en plus. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a deux mecs, deux pétasses, il n'y a pas d'autre mot, qui m'ont interpellé dans la rue. Et il désigne la rue, justement, qui longe le bar gay, en criant, regarde celle-là, quelle salope ! Et je leur ai répondu, oui, et fière de l'être ! Et là, je lui dis, mais c'était des gays ? Oui, oui, c'était un couple gay. Donc, de ce point de vue-là, c'est important de voir que cette personne, qui, justement, était en... les cheveux teints, en blondes et colorés, visiblement, ne correspondait pas à l'image que les personnes avaient envie de donner de quelqu'un qui est homosexuel dans l'espace public. Et de ce point de vue, c'est parce que l'image que cette personne véhiculait publiquement ne correspondait pas qu'il était rejeté. Il m'expliquait ce rejet aussi dans la fréquentation d'un certain nombre de bars où on lui expliquait qu'il n'était pas le bienvenu. On pourrait retrouver d'autres exemples. On a parlé beaucoup du sexisme, mais ça me semble être un élément essentiel. La question, c'est finalement, ces éléments-là, qu'est-ce que ça produit ? Et c'est là qu'il me semble qu'il y a une question importante, c'est que finalement, ces formes de rejet, eh bien, elles assignent des places aux personnes et elles ont un effet extrêmement fort sur les pratiques, les représentations et les comportements. Ce n'est pas juste des choses qui sont anecdotiques. Ça produit une moindre visibilité. Ça a un effet de ce point de vue-là. Alors, justement, dans l'enquête qui avait été faite sur la lesbophobie, il y avait cette idée que la visibilité accroît l'exposition à la violence des lesbiennes. Et inversement, dans d'autres travaux, on trouve l'idée que les lesbiennes seraient moins exposées aux gays parce que, justement, moins visibles. Donc, je ne vais pas trancher cette question-là parce qu'il me semble que, faute d'enquête extrêmement précise, où on parle exactement de la même chose et on fait des comparaisons très précises, eh bien, c'est difficile de déterminer ça. Par contre, il me semble que, justement, ce que ça souligne, c'est que si peut-être... Enfin, si les lesbiennes sont moins visibles, c'est parce que, justement, elles prennent peut-être des précautions, elles ont des stratégies d'évitement et ça, c'est un effet, justement, de la menace. Alors, qu'est-ce qui précède quoi ? C'est difficile de le dire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, justement, sur les pratiques de proxémie, le fait de se tenir par la main ou de s'embrasser dans la rue. Juste une citation de Nina Bouraoui qui dit « Dans la rue, je n'ai pas le droit de la toucher ». Et il me semble que l'interdit qu'elle se pose de ne pas pouvoir toucher sa compagne dans la rue, c'est justement un des effets de la menace qui pèse. Donc, au final, cela produit des vies qui vont être des vies compartimentées, des vies clivées. Irving Goffman parle de double biographie. Didier Iribon parle de vies homosexuelles qui sont souvent des vies dissociées, qui produisent des personnalités elles-mêmes dissociées. Donc, ça, on le retrouve dans les témoignages. Alors, rapidement, je vous en liens parce qu'il me semble être intéressant. C'est l'exemple de Farid, 22 ans, qui vit en Seine-Saint-Denis et qui dit « Retour chez mes parents, je me change. T-shirt moulant et mes randjots achetés aux puces. J'enfile un sweat par-dessus. Ici, je ne peux pas m'habiller homo, ça ne passe pas. Je débarque dans le marais, fourre mon sweat dans mon sac et m'installe dans un bar plutôt sympa. Je pense aux mecs de ma cité, s'ils me voyaient là. Eux qui me disent à chaque fois « Qu'est-ce que tu fous ? » On ne voit jamais avec des meufs. Et cette idée qu'à chaque fois qu'on est dans un lieu, il va falloir endosser une identité et d'avoir cette identité clivée, il me semble que c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Huitième point sur lequel je voudrais insister, c'est finalement notre responsabilité à nous en tant que chercheurs. Alors, la première chose qui me semble importante, c'est de ne pas stigmatiser des populations via des espaces. Alors, la carte qu'il va montrer, c'est une carte qui me semble être intéressante pour justement montrer un état des lieux en termes de droit. Mais il y a une autre lecture qui peut en être faite, c'est justement la question de la démocratie sexuelle. Donc, je vous renvoie aux travaux d'Éric Fassin. Et en particulier, ça m'avait fait penser aux propos d'Armani Lejad, qui avait été faire une conférence à Columbia et qui avait dit, il n'y a pas d'homosexuel, enfin, il n'y a pas d'homosexuel, donc sous-entendu en Iran, comme ici. Et ce qui était intéressant, c'était que dans cette phrase-là, la plupart des journalistes avaient entendu que c'était un déni de l'existence de l'homosexualité en Iran. Donc, ce qu'ils avaient entendu, c'était la première partie de la phrase, la première partie de la proposition, il n'y a pas d'homosexuel. Or, il me semble qu'il y a une deuxième partie de la phrase qui était importante, c'était comme ici. Et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité qu'on a à ne pas désigner en gros un Occident qui serait à la pointe de la défense du sexisme et de l'homophobie, et d'un autre côté, de désigner des pays, un Orient bien souvent représenté de manière caricaturale, qui lui serait par contre uniquement sexiste et homophobe. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de publications qui ont été, enfin, des traductions et des publications sur ces questions-là. Je vous y renvoie, en tout cas, il me semble que c'est des éléments qu'on doit avoir en tête. Donc, de la même façon que tout à l'heure, Salima Amari a parlé justement de cette espèce d'alternatif entre sexisme et racisme. Ça me semble être un élément extrêmement important. Autre élément qu'on retrouve qui relève de même logique, c'est aussi des logiques de classe sociale. Je vous renvoie justement aux remarques d'Éric Fassin dans ce sens-là, à propos justement de cette idée que les homophobes, c'est nécessairement des gens issus des classes populaires ou des gens qui seraient issus de l'immigration. Donc, il note, d'un côté, on distingue une homophobie vieux jeu, qu'il qualifie d'homophobie de papa, d'une homophobie qui serait menaçante, instrumentalisée politiquement, principalement attribuée aux classes populaires issues de l'immigration. Et d'un autre côté, une homophobie qu'il ne faut pas oublier, dont j'ai déjà parlé, qui est l'homophobie de bonne compagnie, qui est rarement mise en lumière et qui se prévaut toujours de l'ordre symbolique et qui, eux, d'une rhétorique essentialiste ou psychanalytique. Donc, pour vous illustrer ce propos, un ami qui m'expliquait qu'il avait été dîné chez un couple de cadragénaires bourgeois, bien évidemment socialiste de gauche, tolérant, antiraciste, et la maîtresse de maison qui était psychanalyste avait asséné à, justement, ce gai, l'homosexualité, c'est l'amour du même, un refus de l'altérité, c'est donc un amour mortifère. Et il me semble que, effectivement, elle n'a jamais employé le mot « tarlouse », « pédé », ça, on est bien d'accord. Il n'y a aucune insulte dans ce qu'elle a dit. Mais l'effet que ça produit, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle d'une position d'autorité, qui est une position de psychanalyste, et qui assène à quelqu'un, qui, en plus, est linguiste, donc qui connaît parfaitement le sens des mots, que sa condition, c'est d'être dans un refus de l'altérité et dans un amour mortifère, il me semble que les dégâts sont beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait... Enfin, en tout cas, la façon dont il a pu le gérer était beaucoup plus difficile que si, justement, il avait été dans la rue et si on l'avait insulté. Sauf que ça, c'est extrêmement difficile à mesurer. C'est-à-dire que ça, il y a rarement des personnes qui appellent SOS homophomie à l'issue d'un tel dîner en disant « voilà ce qui m'est arrivé ». Et de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on compte ça ? Comment est-ce qu'on le mesure ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça me semble être important et on a des responsabilités par rapport à ça. Autre remarque, c'est effectivement qu'est-ce qu'on produit en termes de données ? Qu'est-ce qu'on produit en termes de recherche ? Et quels sont les effets que ça a dans la société ? Alors, je vous donne juste un exemple. En ce moment, Louis-Georgetin est en train de travailler sur un classement des villes. L'objectif étant de faire pression sur les politiques en faisant un espèce de classement de toutes les villes. Alors, on voit bien quel est l'intérêt et le sens de ce type d'outils. Néanmoins, le problème, et à mon avis, là où il y a une responsabilité des chercheurs, c'est que ça produit quelque chose. Ça a un effet. En 2003, quand Tétu avait sorti un classement où Montpellier était la première ville, moi j'avais rencontré quelques temps après des gens qui me disaient « je vais aller m'installer à Montpellier ». C'est-à-dire que ce qu'on produit, ce n'est pas juste quelque chose qui va rester comme ça dans l'air, c'est aussi quelque chose qui a des effets sur la vie des gens et de ce point de vue-là, on a aussi, il me semble, une responsabilité. De la même façon que tout à l'heure, on a parlé de la question de la ville, Julie Abraham disait qu'il y avait vraiment un enjeu par rapport à cette question de la ville et du rural, c'était d'ouvrir le champ des possibles et en particulier d'ouvrir la liberté à chacun de choisir sa place. Elle disait à propos de Mathieu Shepard, Brandon Tina, Billy Geyser qui ont été assassinés, qui sont devenus des symboles de l'homophobie rurale. Ces trois personnes ont refusé d'accepter la ville comme seul endroit dans lequel ils pourraient être gays et ce faisant, ils ont refusé la place sociale qui leur était prescrite, la place d'exclus de la vie normale au centre du territoire et de la famille, présenter leurs morts comme le résultat de leur localisation parce qu'ils appartenaient physiquement et socialement à un ailleurs, c'est insister non seulement sur la question de place au sens géographique aussi bien qu'au sens social. Simultanément, affirmer le caractère distinct et la valeur de la vie dans une petite ville à la différence des racines urbaines supposées des homosexuels, c'est affirmer la valeur d'un mode de vie dans lequel chacun et chacune a sa place. Et il me semble que de ce point de vue-là, on a aussi des responsabilités dans les travaux que l'on produit et qu'il faut faire attention aux espaces ou aux personnes qu'on invisibilise. Je vais passer rapidement sur d'autres points qui auraient été intéressants de soulever et en conclusion, j'aimerais revenir sur deux éléments. Il me semble que Salima Amari a posé une question qui est une question essentielle, en tout cas par rapport au public qui est présent, c'est la question des stratégies qu'on peut mettre en place. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas une stratégie à mettre en place, mais il y a peut-être une pluralité de stratégies à mettre en place. Et en tout cas, ces stratégies doivent être aussi pensées par rapport aux objectifs visés et aux critères visés. Est-ce qu'on lutte contre l'homophobie en essayant de voir que derrière cette homophobie, ce qu'il y a, c'est la question de la sexualité ? Ou est-ce que derrière cette homophobie, on va lutter contre la dimension sexiste de cette homophobie ? Et de ce point de vue-là, les stratégies ne sont pas les mêmes à adopter, notamment dans la perspective de l'école et éventuellement des documents pédagogiques qu'on pourrait fournir. Donc, est-ce qu'on développe une défense du droit de disposer de son corps ? Et de ce point de vue-là, la question de la sexualité devient un élément de ce droit plus général de disposer de son corps ? Ou est-ce qu'on est dans la dénonciation de rapports de domination qui sont des rapports sexistes ? Deuxième point pour terminer, c'était faire le lien avec des travaux qui avaient été faits par Marilène Liebert sur les peurs féminines et la vulnérabilité dans l'espace public. Et justement, dans son travail, elle a articulé la question des pratiques, des représentations et des politiques publiques. Et un des éléments intéressants dans son travail, c'était de dire ce qui est important, c'est la prise de conscience. Finalement, quand des femmes organisent la nuit une marche non-mixe, c'est pas la non-mixité de la marche en soi qui a un intérêt. C'est que pour les femmes qui vont faire cet acte de sortir dans la rue, de marcher, eh bien, ça participe d'une prise de conscience. Et il me semble que de ce point de vue-là, par rapport au sentiment de peur, par rapport au sentiment de vulnérabilité des personnes trans, des gays, des lesbiennes, eh bien, il y a quelque chose à prendre en compte et que des manifestations comme celles d'aujourd'hui, le fait de signer une charte, de monter des observatoires, ce sont des éléments importants. La ville du Mans avait aussi mis en place une charte et parmi les témoignages que j'avais pu recueillir, justement, il y avait cette idée de prise de conscience. Donc, deux exemples. L'exemple d'une commerçante qui était hétérosexuelle, qui tenait sa boutique avec son mari et qui disait que finalement, un jour, dans sa boutique, une boutique de farce et attrape, il y a des personnes racistes qui étaient venues et qui lui avaient demandé des objets qui renvoyaient clairement à cette position raciste. Et elle avait consciemment fait le choix de prendre position par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, quand on a dit que lutter contre l'homophobie, ce n'est pas juste lutter contre l'homophobie, chez cette commerçante, ce qui était intéressant, c'était la prise de conscience. C'est-à-dire qu'elle se sentait investie d'une responsabilité qui dépassait très largement le cadre de la question gay et lesbienne. Et donc, elle a pris conscience de la question des discriminations au-delà du seul cas de l'homophobie. Et, autre exemple, ça avait été le cas d'un patron d'hôtel qui avait signé cette charte-là. Et le Rotary Club était client de son hôtel. C'était un gros client puisque toutes leurs manifestations, il les a organisées dans cet hôtel-là. Et au moment où il a signé la charte, le président de l'association du Rotary Club est venu le voir et lui a dit « On ne fera plus nos réunions dans cet hôtel si la charte est signée. » Et là, le patron de l'hôtel a dû prendre une décision qui, sur le plan économique, était extrêmement coûteuse, mais qui consistait à être en cohérence avec ce à quoi il croyait profondément. Et il me semble que ces anecdotes qu'on pourrait multiplier, elles sont intéressantes parce que finalement, le travail que vous êtes en train de mettre en place, c'est un travail qui participe justement d'une prise de conscience beaucoup plus générale et qui est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, je vous remercie.